Ta mère t'aide à monter trois étagères dans ta chambre. Vous allez faire les travaux ensemble et vous commencez à planifier le travail. Donc vous avez une plaque en bois de 4 mètres. Voilà une première info. 4 mètres que vous allez découper en 3 morceaux pour faire vos 3 étagères. Alors ensuite, on te donne des infos sur la taille des différentes étagères relativement par rapport aux autres. Donc l'étagère du haut fait la moitié de la taille de l'étagère du milieu. Et l'étagère du bas, c'est un peu compliqué là, l'étagère du bas doit faire 20 cm de moins que 3 fois la longueur de l'étagère du haut. Donc on a trois informations. Le fait qu'au total, on a 4 mètres de bois, que l'étagère du haut fait la moitié de la taille de l'étagère du milieu, et l'étagère du bas fait 20 cm de moins que 3 fois la longueur de l'étagère du haut. On va voir comment on met ça mathématiquement, ce sera plus clair. Et donc, on te demande évidemment quelle doit être la longueur de chaque étagère, sachant qu'on veut utiliser toute la plaque. On ne veut pas gâcher du bois, mais on veut tout faire. Alors, dessinons d'abord, faisons un petit dessin pour se représenter le problème. On a trois étagères que je vais représenter ainsi. L'étagère 1 qui aura une longueur H, on va dire que c'est H pour l'étagère du haut. Donc ça, c'est longueur de l'étagère du haut. Ensuite, on a une étagère au milieu, de longueur M, longueur de l'étagère du milieu. Et finalement, on a une étagère en bas. On va la représenter comme ça. Et on va poser B comme la longueur de cette étagère, la longueur de l'étagère du bas. Donc on a trois inconnus. On a une étagère en haut, une étagère au milieu, une étagère en bas, chacune avec sa propre longueur. Et il s'agit maintenant de mettre ces trois informations qu'on a à disposition, celles en jaune, celles en vert et celles en bleu, sous forme d'équations mathématiques. On aura trois équations, trois inconnues, donc ce sera possible de résoudre le tout. Alors, la première équation qu'on nous donne, enfin la première information qu'on nous donne et qu'on va mettre sous forme d'équation, c'est qu'on a 4 mètres de bois et qu'on l'utilise complètement. On utilise toute la plaque de 4 mètres. Et donc la longueur de l'étagère du haut plus celle de l'étagère du milieu plus celle de l'étagère du bas, au total, on devra avoir 4 mètres de longueur. Donc ça, ça nous fait une première équation. Le fait que la longueur H plus la longueur M plus la longueur B soit égale à 4 mètres. Deuxième information en vert. On nous dit que l'étagère du haut doit faire la moitié de la taille de l'étagère du milieu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que H doit être la moitié de M. Donc H, on va écrire ça en vert, H est égale à M divisé par 2. Voici la deuxième information. Et finalement, troisième information en bleu, l'étagère du bas doit être 20 cm plus court que 3 fois la longueur de l'étagère du haut. Alors, l'étagère du bas, B, est égale à combien ? Ça fait 3 fois la longueur de l'étagère du haut, donc 3 fois H, mais auquel je dois retirer 20 cm. C'est 20 cm plus court que 3 fois la longueur de l'étagère du haut. Donc 3H moins 0,2. Voilà la longueur de l'étagère du bas. Et on a donc maintenant un système d'équations, de 3 équations avec 3 inconnues. Et on va voir qu'en faisant deux substitutions un peu intelligemment, on va facilement pouvoir résoudre cela. On peut facilement mettre H et B en fonction de l'étagère du milieu, car déjà on sait que H est égal à M sur 2. Donc dans la première équation, on pourra remplacer H par M sur 2. On pourra injecter ce M sur 2 à la place de H ici. Maintenant, ce qui serait bien, c'est aussi d'avoir B en fonction de M. Et B en fonction de M nous donnerait une équation où il n'y aurait que M comme inconnu. M sur 2 plus M plus l'expression de B en fonction de M est égal à 4. Alors le problème, c'est qu'on a B en fonction de H ici. Comment obtenir B en fonction de M ? Et bien il suffit d'injecter l'expression de H en fonction de M ici, et on aura B en fonction de M. Voilà, donc allons-y. Réécrivons B. B est égal à 3H moins 0,2, donc 3 fois M sur 2, moins 0,2. Et cette expression de B en fonction de M, vu que ça c'est la même chose que B, on peut l'injecter ici, dans la première équation. Et la première équation serait écrite donc ainsi, M sur 2, qui est la longueur de l'étagère du haut, plus M, qui est la longueur de l'étagère du milieu, plus 3,5 de M moins 0,2. Ça, c'est la longueur de l'étagère du bas. Tout cela est égal à 4. Et maintenant, je n'ai plus qu'à résoudre cette équation qui n'a qu'une seule inconnue, M. J'ai M sur 2 plus 3,5 de M, ça me donne 4,5 de M, donc 2M. 2M plus M font 3M. Alors en tout, à gauche, j'ai 3M. Moins 0,2 est égal à 4. Donc, en additionnant 0,2 de chaque côté, j'obtiens 3M est égal à 4,2. Donc, M est égal à 4,2 divisé par 3. Comment est-ce qu'on fait cette opération ? 4,2 c'est la même chose que 3 plus 1,2. 3 divisé par 3, 1. Auquel j'ajoute 1,2 divisé par 3 qui fait 0,4. Et cela donne 1,4. Ça veut dire que l'étagère du milieu fait 1,4 m. Maintenant, pour connaître la longueur de l'étagère du haut, il suffit de faire H est égal à M divisé par 2. On sait qu'elle fait la moitié de la taille de l'étagère du haut. Et donc, ça fait 0,7. L'étagère du haut fait 0,7 m. On va compléter ça sur le plan, d'ailleurs, pour planifier les travaux. On sait que cette étagère fera 70 cm, du coup. On sait que cette étagère au milieu fait 140 cm. Et il nous reste plus qu'à connaître la longueur de l'étagère B. B est égal à 3 fois 70 cm, donc 3 fois 0,7 m, moins 0,2 m. Cela donne 2,1 m, moins 0,2, soit 1,9 m. 1,9 m, ça c'est l'étagère du bas. Et 1,9 m, c'est la même chose que 190 cm. Donc l'étagère du bas, on va l'écrire ici, fait 190 cm. Ça y est, on a résolu notre problème. Alors on va vérifier si ça marche bien par rapport à toutes les informations qu'on nous a données. Est-ce que la taille de toutes les étagères, donc si on additionne toutes les longueurs, est-ce qu'on utilise bien tout le bois, donc tous les 4 m ? 190 plus 140 font 330. 330 plus 70, 400. Oui, on a bien 400 cm, donc 4 m de bois complètement utilisé ici. Est-ce que l'étagère du haut fait la moitié de l'étagère du milieu ? Oui, 70 est bien la moitié de 140. Est-ce que l'étagère du bas est 20 cm plus court que 3 fois la longueur de l'étagère du haut ? Vérifions. 3 fois la longueur de l'étagère du haut, ça fait 210 cm, moins 20 cm. Effectivement, ça fait 190 cm. On a réussi à trouver la solution qui satisfait toutes les contraintes. 1. 1. 1.